... Accident ce matin sur l'autoroute A10, un autocar venu du Portugal a été accroché par un autre véhicule et l'a versé dans le fossé. Bilan, 1 mort et 35 blessés. Le maire de Paris confirme que plusieurs personnes décédées n'ont pas encore été réclamées par leur famille et qu'une dizaine de camions frigorifiques ont été loués pour entreposer les corps. L'argent pour Ronis Barber qui sauve l'honneur en Eftathlon après une course difficile en 800 mètres. Et puis un incident incroyable au départ du 100 mètres messieurs, deux faux départs, deux exclusions. Et un athlète qui refuse la sanction et retarde d'une heure le départ de l'épreuve. Sorti au cinéma de La Petite Lily, le film de Claude Miller, adaptation cinématographique de la pièce de Chekhov, La Mouette où Jean-Pierre Mariel incarne l'oncle désabusé et hypochondriaque. C'est notre invité dans ce journal. A tout à l'heure. Madame, Monsieur, bonsoir. Accident ce matin près de Blois. Un autocar qui est remonté de Lisbonne s'est renversé sur l'autoroute A10 après, semble-t-il, avoir été accroché par une voiture. Le bilan est de 1 mort et 34 blessés. L'autoroute a été fermée à la circulation et le plan rouge déclenché par la préfecture. Un poste médical avancé a été installé sur les lieux. Dorothée Cochard et Thierry Breton. Il faut extraire les derniers blessés coincés sous la tôle. Un autocar s'est renversé ce matin. Autoroute A10, kilomètre 155. A l'intérieur, 44 personnes, des Portugais. Le car les ramené sur Paris. Leur route s'est arrêtée à Blois. La préfecture a déclenché le plan rouge. 150 sapeurs-pompiers, un poste médical avancé et 3 hélicoptères pour évacuer les blessés les plus graves. On a un décès, 4 blessés très graves, dont 2 sur lesquels le pronostic vital est assez lourdement engagé. Et puis une trentaine d'autres blessés plus légers, mais très choqués. Une cellule de soutien médico-psychologique est mise en place. Chacun des voyageurs raconte sa propre expérience du drame. A l'origine de l'accident, cette voiture qui se retourne sur l'autoroute. Le car est juste derrière. Le chauffeur veut l'éviter et tombe dans le fossé. Il faudrait demander au chauffeur du bus, à savoir est-ce qu'il a mis les disques de la semaine. Selon les premiers éléments de l'enquête, le temps de conduite légal du chauffeur était respecté. Pas d'alcool dans le sang, vitesse normale. La conduite du chauffeur ne semble donc pas en cause, mais la sécurité était-elle pour autant respectée ? On a constaté que le bus était équipé, mais également que toutes les ceintures étaient dans leurs enrouleurs. Ce qui signifie ? Que les passagers ne portaient pas pour la plupart la ceinture de sécurité. Ce soir, tous les passagers ont été pris en charge. 17 sont toujours hospitalisés, dont deux entre la vie et la mort. Les morts que les familles ne sont pas venues réclamer, c'est la nouvelle difficulté à laquelle sont confrontées les autorités sanitaires. Il y en aurait plusieurs centaines à Paris. Et pour désengorger les morgues, la mairie de Paris a réquisitionné une dizaine de camions frigorifiques. Après l'entrepôt ouvert à Rangis la semaine dernière, cette nouvelle mesure vise donc à désengorger les services des pompes funèbres. Hier déjà, la mairie de Paris avait procédé à l'inhumation d'une quarantaine de corps non réclamés au cimetière de Thiers. L'enquête, Nicolas Lemarignier et Nathalie Sapena. Derrière ces grilles, neuf camions réfrigérés sont stationnés. Ils abritent une centaine de corps, encore non réclamés par leur famille. Cette morgue de fortune a été installée en toute discrétion à Ivry, sur un terrain de la ville de Paris. A la mairie d'Ivry, on n'a même pas été tenu au courant officiellement. Personne ne nous informait. Mais à la limite, on n'a pas besoin de notre autorisation. Nous, ça nous faisait un peu mal parce qu'on a appelé pour avoir une place. Mais on n'a pas pu avoir de place. C'est le maire de Paris lui-même qui a pris la décision de louer ses camions dans la semaine du 11 août pour désengorger l'Institut Médico-Légal. Pour éviter que ces corps et beaucoup d'autres ne soient enterrés anonymement, la mairie a décidé d'organiser une cellule d'urgence. Nous mettons en place la mairie de Paris dès lundi, une cellule d'une vingtaine de personnes qui prendront contact ou essaieront de prendre contact avec les familles qui ne se sont pas encore manifestées au jour d'aujourd'hui. Personne ne sera enterré d'ici le 1er septembre, assure la mairie. Au contraire, avant le 1er septembre, tous les corps déposés avant le 21 août doivent être enterrés ou incinérés, stipule un arrêté de la préfecture de police. Ici, dans ce cimetière de la région parisienne, les inhumations sur réquisition de corps auraient commencé. Une quarantaine de personnes ont été enterrées hier dans des caveaux individuels, numérotés et temporels. Mais le secrétaire général de la ville de Paris, décidément très sollicité, dément toute inhumation par réquisition et s'en tient à la position officielle. Nous sommes encore dans une phase où nous recherchons activement les familles et donc à ce jour, il n'y aura pas d'enterrement par réquisition. Ce dimanche, plusieurs centaines de corps n'ont toujours pas été réclamés par leur famille. C'est une course contre la montre macabre qui se joue désormais. Beaucoup de personnes âgées hospitalisées en raison de la calicule ne pourront plus rentrer chez elles et rester seules à la maison, estiment les professionnels de santé. Certains rescapés gardent en effet des séquelles de cette hyperthermie et ont perdu leur autonomie. Pour eux, il faut des aides à domicile ou le placement en maison de retraite, ce qui n'est pas sans poser de problème, car beaucoup d'établissements manquent justement cruellement de moyens, comme le montre ce reportage à Agnière de Nathalie Sapena et Michel Levasseur. Jeux de sociétés au jardin. Les résidents retrouvent leurs petites habitudes dans cette maison de retraite d'Anière qui n'est pas vraiment conçue pour la canicule. Ma chambre, voyez-vous, elle est là en plein plein soleil, tout l'après-vue de midi jusqu'à 9h du soir. Et quand on rentrait le soir à se coucher, c'était étouffant, on ne pouvait plus respirer. Dans ce bâtiment des années 70, la température des chambres a dépassé les 40 degrés. Comme dans beaucoup de maisons de retraite, la canicule a révélé la vétusté et l'inadaptation des locaux. Ici, on envisage de raser ce bâtiment pour le reconstruire selon les normes actuelles. Un projet de 9 millions d'euros qui n'inclut pas la climatisation. La climatisation coûte très cher. On a déjà un bâtiment qui va nous coûter cher. Si en plus on doit mettre la climatisation partout, c'est impossible. Vous aviez bu un peu d'eau là, non ? Conséquence de la canicule, les résidents les plus fragiles sont encore perfusés. Du travail supplémentaire pour les aides-soignantes en sous-effectifs permanents. Dans la maison Olanier, elles sont deux pour s'occuper de 26 retraités âgés de 89 ans en moyenne. Il faut du personnel, parce que sinon, ça devient la routine. On n'a pas le temps de dialoguer. Les soins d'homicide, ce n'est pas que les soins, il faut le dialogue. L'humanité, on le met à côté. Je suis désolée de vous le dire, mais... A Anier, malgré le dévouement des employés, le bilan est lourd. Sept décès dus à la canicule. A présent, toujours sous le choc, les maisons de retraite réclament une aide urgente de l'Etat. Et les représentants des maisons de retraite seront justement reçus à Matignon. Mardi, ils espèrent de nouveaux crédits et surtout le dégel de ceux qui ont été supprimés au début de l'année. Fête de la Rose a frangé en Brest, dans le fièvre d'Arnaud de Montbourg. Invité d'honneur cette année Bertrand Delanoë, le maire de Paris. Les socialistes, à quelques jours de leurs universités d'été, tentent de se réunir et de définir les contours d'une gauche réconciliée. Reportage Arnaud Boutet et Olivier Robert. Aujourd'hui, le camarade Bertrand ne cesse de le répéter, il vient en ami sur les terres d'Arnaud Montebourg. Mais avec une autorisation en poche, celle de son patron, François Hollande. Je prends toujours les conseils de François quand je pense qu'une de mes décisions peut être mal interprétée. Parce que voyez-vous, il y a des gens qui interprètent mal ce que je fais. Autour d'un banquet saucisse-pomme de terre, Bertrand Delanoë joue donc les conciliateurs. Depuis 31 ans, la fête de la Rose sonne la rentrée politique du Parti Socialiste. Cette année, la fête devient plutôt celle du nouveau Parti Socialiste, le courant d'Arnaud Montebourg. Le député de Saône-et-Loire s'oppose à François Hollande. Pour gagner l'an prochain, il veut un coup de barre à gauche et sans retenue. Il faudra aller parler avec José Bové. Il faudra discuter avec les altères mondialistes qui veulent une autre mondialisation. Il faudra discuter avec tous ceux qui ne veulent pas se résigner à la fatalité de ce monde. Et il faudra que le Parti Socialiste mette du vin dans son eau et que les autres mettent de l'eau dans leur vin. Pour Bertrand Delanoë, l'avenir de la Rose socialiste ne passe pas forcément par l'extrême gauche. Il veut rester prudent. Certains sont même des gens que j'aime bien. Mais il se trouve que dans l'histoire, l'extrême gauche n'a conduit qu'à l'impuissance ou au totalitarisme. A quelques jours de son université d'été, le PS affiche l'Union. Mais le Parti s'interroge sur sa stratégie, son positionnement. Pour cette rentrée, le rythme est encore difficile à trouver. Et puis aux journées d'été des Verts, Daniel Cohn-Bandit, lors du meeting de clôture, a appelé le Parti à se rassembler en proposant la candidature de Dominique Voinet pour mener la liste des élections européennes en 2004 à Paris. Une proposition qui a suscité des réactions plutôt vives. Le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin espère une rentrée apaisée pour la France. Un espoir qui relève de la gageur, tant les dossiers difficiles s'accumulent. Tensions sociales chez les intermittents du spectacle, les enseignants. Réformes à mener dans l'assurance maladie. Crise sanitaire avec la canicule. Revue de détails, Laurent Baillé et Michel Levasseur. De quoi sera faite la rentrée scolaire ? Jean-Pierre Raffarin espère éviter cela. Grèves et manifestations d'enseignants, c'est pour ça qu'il a reçu avant-hier leur syndicat. Des syndicats qui réclament qu'on annule toutes les suppressions de postes et protestent contre la régionalisation. Mais la rencontre n'a pas donné grand chose et la rentrée c'est dans 8 jours. Les intermittents du spectacle non plus ne désarment pas. Après avoir perturbé de nombreux festivals cet été, ils espèrent toujours qu'on reviendra sur la réforme de leur assurance chômage et promettent de nouvelles actions pour se faire entendre. Écouide de ces bataillons de manifestants hostiles à la réforme des retraites. La loi est adoptée, mais la CGT et FO ont promis de souffler sur les braises de la contestation. Autre dossier à risque pour le gouvernement, la réforme de la sécurité sociale vers l'automne. Sur ce dossier sensible, c'est au coude à coude que pourraient se retrouver les grands syndicats. Si on essaye de casser la solidarité qui existe avec l'assurance maladie, celle qui fait qu'on essaye d'être soignés tous à égalité, si on essaie de la casser, il y aura une réaction obligatoirement. S'il faut faire des mobilisations pour insister sur notre priorité sur l'assurance maladie, mais aussi sur l'emploi. L'emploi. Première inquiétude des syndicats en cette rentrée 2003. La croissance est en panne et la consommation faiblit. En 6 mois, 25 000 entreprises plus 7% ont mis la clé sous la porte et le chômage augmente. Après un printemps chaud et un été caniculaire, de nombreux orages s'accumulent sur la rentrée. La rentrée scolaire, justement, elle sera anticipée demain pour plus d'un million d'élèves. Quelques 60 000 écoles primaires françaises ont choisi de pratiquer la semaine des 4 jours. Dernier jour de vacances, donc pour certains écoliers. Et dernier préparatif avant le jour J, dans la Somme. Reportage de Florence Griffon et Claude Bernier avec des enfants qui ont profité jusqu'au dernier moment des joies de l'été. Un dernier plouf avant de plonger dans le grand bain. Pour Camille et Charline, les vacances touchent à leur fin. Demain, elles vont retourner à l'école pour travailler 4 jours par semaine. Ben, quand même, c'est bien parce qu'on ne travaille pas le mercredi ni le samedi, donc c'est bien. Mais ça nous fait moins de vacances, en fait. Et ça, bien sûr, c'est moins bien. Et puis avec tout ce soleil, les belles n'ont pas vraiment touché au cahier de vacances. On ne s'appelle plus vraiment de grand chose. Côté matériel, rien ne manque apparemment. Côté en couleur, il y a 12. Moi, j'en ai 18. Pas de grosse angoisse pour cette rentrée. Charline espère simplement que la grève de l'année dernière ne recommencera pas cette année. Ça m'a embêtée un petit peu parce qu'après, ça nous a beaucoup retardé dans le travail. Et puis, comme là, on va passer en CM2, il y a des choses qu'on ne sait pas encore et qu'on aurait dû savoir. Non, 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 je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Je trouve que Charline se débrouille bien. Et puis, à mon œil, ils sont bien, quoi. Je veux dire, je n'ai pas de problème. Et ils sont très bien suivis. Donc, non, je n'ai pas de stress sur la grève. C'est vrai qu'ici, on s'attend à une rentrée ordinaire. Demain, Camille et Charline n'auront sans doute aucune surprise. Les enseignants ont annoncé qu'ils seraient bien présents. Incendies à Boulogne-sur-Mer cet après-midi. 60 hectares ont été détruits. Aucune habitation n'a été touchée dans ces feux de broussailles. Mais la route départementale qui longe la Manche a été coupée à la circulation. 45 000 hectares de forêt ont été détruits par les incendies depuis la mi-juin dans le sud de la France. L'été touche à sa femme et la sècheresse continue. Et les pompiers redoubent de vigilance. Tous les jours, ils survolent les zones boisées en hélicoptère. Dans les Bouches-du-Rhône, reportage Francis Mazoyer et Jean-Claude Duchesne. Une telle catastrophe peut encore se reproduire, même en cette fin de mois d'août. 800 hectares détruits, deux pompiers très grièvement blessés, un terrible incendie survenu à la fin juillet près de Salon de Provence. Aujourd'hui, le risque est toujours très fort. Les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône accentuent donc la surveillance des massifs. On n'a pas baissé la garde. On continue, comme en plein été, encore aujourd'hui, comme en juillet, à faire converger beaucoup de moyens dès qu'il y a un départ de soin. Vu du ciel, la moindre flammèche est vite repérée. Mais les pompiers sont inquiets, à cause de la sécheresse. Vous voyez, la végétation, comme elle est stressée, elle a déjà des couleurs d'automne. Toutes ces couleurs, comme vous voyez, c'est des arbres qui ont déjà des couleurs d'automne maintenant. C'est surprenant. L'état-major de sécurité civile de la zone sud est plus que jamais en état d'alerte. Une spécialiste météo fait un briefing quotidien. Constat important, avec des sols aussi arides, un feu peut très vite devenir incontrôlable. Les vitesses de propagation, elles sont entre 1000 et 1200 mètres l'heure. Donc à la faveur du rouillet, ça peut donner des vitesses de propagation très élevées. Mais on n'a pas de vent. Mais on n'a pas de vent, c'est un régime de brise. Au total, 46 000 hectares de forêt sont partis en fumée cet été dans le sud de la France. Du jamais vu depuis 1990. Et ce bilan pourrait bien s'aggraver. La saison est loin d'être terminée. En 1976, il y avait eu un autre épisode de sécheresse importante, avec une saison feu de forêt qui avait duré jusqu'au 15 octobre. Est-ce que ça risque de se reproduire ? Est-ce que vous le craignez ? On peut évidemment le redouter. Ces hélicoptères bombardiers d'eau pourraient être mobilisés dès mardi, car la météo annonce un vent important. Au Canada, des incendies très spectaculaires. Là aussi, on détruit 200 habitations dans l'ouest du pays, dans l'état de Colombie-Britannique. 30 000 personnes ont dû être évacuées de la ville de Kelwona. Le feu a été déclenché sans doute par la foudre à 300 kilomètres à l'ouest de Vancouver. Ce soir, la situation semble se calmer et certains habitants ont pu regagner leur domicile. Les familles des victimes de l'attentat du DC-10 d'UTA sont rentrées de Tripoli en Libye, aujourd'hui, sans obtenir les indemnités qu'elles espéraient. Tripoli a reconnu sa responsabilité dans l'explosion de cet avion en 1989, qui a causé la mort de 170 personnes, mais refuse de verser les mêmes indemnités qu'aux familles des victimes de l'attentat contre le vol de la Paname à Lockerbie. La France entend continuer ses conversations avec Tripoli. Les vacances sont bientôt finies et c'est l'heure des premiers bilans. Même si la mer reste une destination privilégiée, de plus en plus de Français sont attirés par les randonnées en montagne et le tourisme vert, beau temps aidant. Le Vercors a connu une affluence cette année avec le même nombre de touristes que lors de la saison hivernale. Émilie Langlade et Virginie Travers. Donc on est ici au collet du Furon, qui est un col, voyez. Petite leçon de géographie sur le massif du Vercors. Brigitte et sa famille ont quitté leur Bretagne pour deux semaines de détente à 1500 mètres d'altitude. Nous sommes venus en montagne plutôt pour la découverte, la découverte des terroirs, des paysages. Des vacances proches de la nature où l'on profite de l'air pur. Rien ne vaut la montagne, déjà on se ressource mieux. Je pense qu'on passe un meilleur hiver quand on passe une semaine ou 15 jours à la montagne. Le bilan touristique s'annonce d'ailleurs plutôt bon cette année. Avec la canicule, les vacanciers sont venus trouver la fraîcheur en altitude. Campings d'Egypte ont affiché complet tout l'été. Je vous donne la pression monsieur. C'est nettement meilleur que l'année dernière. Si on compare un petit peu les mois, le mois de mai a été nettement meilleur. Le mois de juin similaire et le mois de juillet-août, nettement au-delà des espérances qu'on pouvait avoir. La montagne moyenne est de plus en plus plébiscitée par une clientèle familiale à la recherche d'authenticité. Avec plus de 3 millions de nuitées enregistrées, l'ISER retrouve donc en été la même fréquentation qu'en hiver. Les professionnels ne sont plus saisonniers. La tendance qui se dessine depuis plusieurs années, c'est une concentration des longs séjours sur le cœur de saison, c'est-à-dire fin juillet-début août, et un accroissement des courts séjours, c'est-à-dire des séjours de moins de 4 jours, de mai à peu près, disons à la Toussaint, ça va bien sûr en baissant pendant le mois d'octobre. Et si, dès novembre, on vient ici pour skier, l'été, 40% des touristes ne pratiquent aucune activité, mais pour les plus sportifs, le cadre exceptionnel promet des souvenirs inoubliables. Sur la côte de Languedoc-Roussillon, la saison a été médiocre, en revanche, les réservations d'hôtels sur le littoral ont chuté de 20% cet été. Les touristes modifient leurs habitudes et préfèrent désormais les gîtes de l'arrière-pays. Hélène Verne et Frédéric Guibald. On ne vient pas ici par hasard, mais précisément pour y chercher la tranquillité et la nature. Trois chambres d'hôtes au cœur des Cévennes méridionales, la formule proposée par Anne Grenouillet depuis maintenant 10 ans rencontre de plus en plus de succès. En général, nous avons des citadins, donc en principe, ils aiment venir se ressourcer, se reposer, se rafraîchir, puisque nous sommes en bordure de ruisseaux, donc ici, et à 500 mètres en plus. Donc nous avons plus de fraîcheur que d'autres sites, heureusement pour nous d'ailleurs, ce qui nous amène plus de gens, on va le dire. Cet été, gîtes ruraux, chambres d'hôtes et camping à la ferme ont affiché de beaux résultats en Languedoc-Roussillon. La réussite d'un tourisme vert qui séduit essentiellement des familles. Randonnées, visites culturelles et activités nautiques, loin de la mer et loin de la foule. Nous, on est au bord de la plage, mais là, on est venu ici pour voir un peu la montagne, la verdure, la rivière, et puis visiter les grottes des Demoiselles, un site très sympathique et qui change un peu de la plage et des activités balnéaires. A la Grande Motte, l'une des stations habituellement les plus prisées du littoral, hôteliers et surtout restaurateurs affichent des réservations en baisse. Vous avez une chute qui oscille au mois d'août à peu près entre 7 et 15% selon les établissements. Alors à qui la faute ? Vacances scolaires plus tardives, récession économique en Allemagne, peut-être aussi les fortes chaleurs qui ont touché la région. Il a fait un peu trop chaud chez nous, il a fait un temps magnifique sur l'Atlantique en Bretagne. C'était l'année ou jamais, elle pourrait aller visiter l'Autriche, les Alpes ou la Bretagne. Sur le littoral, beaucoup craignent au final une saison médiocre. Les chiffres officiels disponibles au mois de décembre viendront sans doute nuancer ces estimations. Retour au Mondial d'athlétisme, au Stade de France, c'était il y a quelques minutes à peine, de 100 mètres très attendus. A Saint-Denis et Christine Aron, hélas, n'est arrivé qu'en 6ème position. C'est l'américaine Kelly White qui a remporté l'épreuve. Commentaire Christophe Tortora. Pour espérer monter sur le podium du 100 mètres féminin, Christine Aron doit réaliser une course parfaite. Et surtout ne pas rater le départ, son point faible. Christine Aron est au couloir numéro 3. Les américaines Kelly White, Tori Edwards, la tenante du trine, l'ukrainienne Zana Block sont à ses côtés. Prêt ? Poussée par le public, la Guadeloupéenne parvient, mais ne parvient pas à accélérer. Avec un temps de 11-0 signes, Christine Aron termine à la 6ème place derrière Kelly White, Tori Edwards et Zana Block. Pour sa première compétition après la naissance d'Ethan, 14 mois, Christine Aron reste au pied du podium. Mais la reine Christine sera aux Jeux Olympiques d'Athènes l'été prochain, avec l'espoir cette fois de décrocher une médaille, celle obtenue par Kelly White ce soir. La journée de la française, Eunice Barber, médaille d'argent qui a eu fort à faire face à la suédoise Carolina Kluft. La française avait été championne du monde en 1999. Elle laisse cette année échapper le titre, Manuel Tissier et Frédéric Pasquette. Une championne d'exception, un duel qui se finit en embrassade. Barber deuxième dans les bras de Kluft, la suédoise est médaille d'or au terme du 800 mètres, dernier des 7 travaux de l'heptathlon. Une course que la scandinave de 20 ans maîtrise mais ne gagne pas. Pourtant, elle met un point d'honneur à doubler Barber et terminé avec Panache. La française pense déjà à la revanche. L'essentiel c'est d'avoir une médaille. Maintenant, je pense aux Jeux olympiques, je pense à rétablir complètement et ça va être encore la bagarre. J'aime ça. Et pourtant, la joviale suédoise avait froncé les sourcils ce matin. Barber attentive guette l'élimination de sa rivale au saut en longueur. A son deuxième essai, Kluft trop rapide pose son pied en dehors de la limite autorisée. Mais il n'y aura pas de faute au troisième essai et Barber va alors lui échapper presque à coup sûr. Incroyable Kluft, presque assurée de la victoire, elle va encore battre son record personnel au javelot. L'entraîneur de Barber, en tribune, peaufine les détails jusqu'au bout. La médaille d'argent, il faut la conserver. Il vaut mieux que tu sois un peu plus raisonnable au début pour aller très vite à la fin. Un pied, mais calme au début pour aller vite à la fin. A l'énergie, Barber offre un podium à la France. Le premier. Mais sa rage de vaincre n'aura pas suffi face à la jeunesse triomphante de la nouvelle étoile Carolina. Et on retrouve Denise Barber en direct. Denise, bonsoir. La rage de vaincre. Le titre vous échappe cette année ? Carolina Kluft était vraiment la plus forte ? Oui, elle a été la plus forte. Elle est en pleine forme, pleine progression. Je ne peux pas faire autrement parce que je n'ai pas eu suffisamment d'entraînement. Mais je suis très, très satisfaite de mon retour. Ça fait 4 ans que j'ai eu des problèmes de blessure. Cette année, c'était encore très difficile. C'était très juste au niveau d'entraînement. Et c'est cette satisfaction qui m'a donné encore l'envie de revenir pour l'an prochain. Alors vous donnez la première médaille à l'équipe de France. Donc vous êtes un peu la figure emblématique. Quelle est l'ambiance ? Qu'est-ce que vous allez faire dans les jours qui viennent ? Je pense que je vais m'en reposer pour pouvoir revenir pour la longueur. Ce n'est pas encore fini pour moi. Et je souhaite que toute l'équipe... C'est vrai que je n'ai pas pu offrir l'heure à l'équipe de France. Mais je souhaite qu'ils prennent l'exemple et essayent d'aller jusqu'au bout. De ne pas lâcher, quel que soit le problème. Est-ce que vous avez suivi l'incident tout à l'heure au 100 mètres messieurs ? Vous avez vu qu'il y a un athlète qui a empêché la compétition de poursuivre contestant la décision des juges. Ça vous a choqué ? Non, pas du tout. Je savais que ça allait arriver. J'ai dit à ma collègue de compétition, Denise Lewis, Je lui ai dit que ça allait arriver qu'un gros poisson. Mais quelqu'un comme lui, je pense qu'en Américains, ils vont faire encore le show. Il ne faut pas sortir parce que la règle ne les convient pas. Ça ne m'étonne vraiment pas du tout. Mais c'est vrai qu'après, ça a sifflé beaucoup. Et ça, par contre, nous, qui attendait l'horizon, on était un petit peu gênés. Ça vous a déconcentré, ça vous a gêné ? Un petit peu, oui. Bon, écoutez, on vous souhaite mille bonnes choses pour la suite. Et merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. La journée a été marquée aussi par quelques épreuves très attendues. Et je vous le disais, un rebondissement en fin de journée avec ce fameux 100 mètres, messieurs, perturbé par plusieurs faux départs et d'exclusion de deux athlètes. Explication Arnaud Moreau. C'est un incident rarissime qui s'est produit lors des quarts de finale du 100 mètres, l'épreuve phare de ces championnats du monde. John Drummond et Asafa Powell sont à l'origine d'un deuxième faux départ. Les commissaires appliquent le nouveau règlement de la Fédération internationale. Les deux coureurs reçoivent un carton rouge. Mais l'américain Drummond refuse de quitter la piste. Énorme embarras des organisateurs qui décalent l'épreuve, le temps pour eux de montrer à Drummond le relevé électronique prouvant qu'il est bien parti trop tôt. Le départ est donné sans les deux coureurs une demi-heure plus tard. A ce moment-là, Drummond craque dans les bras de son entraîneur, John Smith, avant de se calmer dans le bassin servant habituellement aux épreuves du stipple. Les coureurs français sont plus joyeux. C'est une première, ils seront deux en finale du 400 mètres mardi soir. L'échelie de jeunes et surtout Marc Raquille, auteur d'une remontée fulgurante dans les 100 derniers mètres. Il va le faire ! Marc Raquille va le faire ! Il va gagner ! Marc Raquille l'a fait ! C'est la relève du roi Guébré-Sélassier. L'éthiopien quadruple champion du monde du 10 000 mètres n'obtiendra pas sa cinquième couronne. Dans le dernier virage, il se fait doubler par Bekele. Dix ans après son premier sacre, Guébré-Sélassier cède son trône à un compatriote pour un podium 100% éthiopien. Si des chiens décrochent le bronze. La plupart des athlètes pendant ces mondiaux habitent dans l'enceinte de la cité universitaire à Paris, un vaste parc où les 2000 athlètes peuvent s'entraîner. Et pour se rendre au Stade de France de l'autre côté de Paris, des RER spéciaux ont été prévus. Mais pour certaines stars de l'équipe américaine, notamment le confort plus classique des grands hôtels parisiens, est très bienvenu. Reportage à Rontanzit et Régis Maté. 17 minutes d'un trajet en RER sans arrêt. Banlieue aux arts de l'athlétisme, Solène Désert rejoint son lieu de travail, le Stade de France. La Française embauche à 11h30, troisième série du 400 m. Le RER, le bruit, ne dérange pas sa concentration, une question d'habitude. Quel que soit le pays où se déroulent les championnats, c'est toujours pareil, on est toujours entouré, il y a toujours du monde autour, du bruit. Maurice Green s'affiche lui aussi dans le métro parisien. Une publicité pour son équipementier, un million d'euros par an de gagné. De quoi se payer une suite dans un grand hôtel parisien au pied de la tour Eiffel. Je dois rester concentré sur ma course. Pour cette vedette américaine, luxe, calme et concentration assurée. Loin des français, qui eux, logent dans la cité universitaire. Le confort est sommaire. Opération commando, un lit, un bureau, et puis c'est tout. L'équipe de France est venue chercher une ambiance. C'est bien d'être dans l'ambiance et d'être avec les autres athlètes, que ce soit pour ceux qui sont à Marcoussi encore, ou pour ceux qui sont au village, c'est bien d'être avec les autres pour vraiment sentir l'ambiance monter. Au final, tous marchent dans la même direction. 2000 athlètes, 2000 champions ont pris rendez-vous au Stade de France. Cinéma avec la sortie de La Petite Lili de Claude Miller. Adaptation libre de la pièce de Tchékov, La Mouette. Ce film nous offre dans les décors magnifiques de l'île aux moines une palette de sentiments contrastés et une distribution exceptionnelle, dont Jean-Pierre Marielle, notre invité. Alors avant de parler du film avec lui, voyez ce reportage signé Marie Jojouan et Nadine Piccard. J'aimerais bien voir votre vie. La petite Lili, pleine de grâce et un peu garce, dont Julien, cinéaste en herbe, est amoureux. Seulement voilà, Lili est ambitieuse et lui préfère son beau-père, un cinéaste confirmé. Je suis la hantisse du désir. Une famille aussi en vacances, sous l'œil sans concession du patriarche Jean-Pierre Marielle. J'ai rencontré sur la route un ange sur une bicyclette, un beau petit ange aussi léger qu'une fleur de chardon. L'ange Ludivine Sagné et le grand-père Marielle, un grand écart de génération, réussi par Claude Miller, très inspiré ici par la mouette de Tchékov. Une mouette à l'aise dans ses baskets, pas vraiment impressionnée par sa rencontre avec l'acteur. Ça m'a bien fait rigoler. Voilà, c'est bien. La vie est courte, Kate. Je sais, c'est un cliché, mais c'est pourtant la vérité. La vie est courte. Forcément, j'étais très émue, mais l'émotion se transforme vite en plaisanterie, puisque c'est inévitable quand on rencontre Jean-Pierre. Et puis ça fait partie de la pudeur. On m'a reproché bien des choses dans ma vie. Jamais de ne pas être original. Mais t'es vraiment un con, Serge. Tout à l'heure, tu disais que j'étais intelligent. T'es intelligent et très con. Un casting de rêve et des acteurs qui semblent s'amuser sous le regard légèrement cynique de Claude Miller. Famille et cinéma, serait-ce le même combat ? On en est tous là. On en est tous là à essayer de vivre les uns à côté des autres, mais le pouvoir qu'on a les uns sur les autres nous donne une identité. Et c'est peut-être pour ça que la vie est parfois difficile. Le grand seigneur reste à chercher des champignons et le petit, il est... Je ne sais pas où. La petite Lili, c'est sûr, deviendra une star. À moins que ce ne soit Ludivine Sagné. 14-9, c'est pas trop mal. 14-9, tu vois, parfois tu peux dire des trucs intelligents. Jean-Pierre Marielle, bonsoir. Bonsoir. On vient de vous voir dans ce film. Vous êtes un peu le patriarche, à la fois cynique, désabusé, drôle, plein d'humour. C'est un peu un rôle taillé sur mesure pour vous ? Oh, je ne sais pas si c'est taillé sur mesure, mais en tout cas, c'était un beau rôle et j'ai eu beaucoup de joie à le tourner. Il y a dans ce personnage, Simon, des répliques, des termes comme ça que vous pourriez revendiquer. Il y a des formules extrêmement savoureuses. On m'a tout reproché, sauf de ne pas être original, avec cette voix formidable que vous avez, qu'on adore. Ça, je vous remercie. Mais oui, mais ça, c'était le bonheur de jouer ce rôle, parce qu'il y a plein de répliques, plein de réactions du personnage qui sont formidables. Et puis, j'ai un bonheur particulier de travailler avec Claude Miller et on s'entend très bien. Je trouve qu'il a fait une adaptation très libre, de la pièce de Tchékov. C'est une... Inspiré par... La mouette ? Par la mouette, mais ce n'est qu'inspiré. Mais j'ai un vrai, vrai plaisir de travailler avec Claude Miller. On a déjà fait le sourire ensemble et je m'entends très bien. Vous avez eu un double plaisir. Miller et Tchékov. Il n'y a pas besoin de me dire quoi que ce soit. Dans son oeil, dans la façon, tout passe comme ça. Et ce tournage sur l'île aux moines, ça s'est passé dans des conditions particulières. Il y a cette très belle maison, ces très beaux décors. Ça crée un climat aussi ? Oui, on a vécu ensemble. On a vécu ensemble absolument comme les personnages du film vivent. On a tous vécu dans l'île aux moines pendant un mois. On se rencontrait, on dînait le soir ensemble. C'était le film dans le film. On ne savait plus très bien quand on jouait et quand on était au restaurant avec les amis et tout ça. Et je pense que ça a apporté beaucoup au film. Quand on rentre chez soi le soir, quand on va au studio, mais quand on est tous ensemble, comme au théâtre si vous voulez, c'est formidable parce qu'il se crée des choses un petit peu mystérieuses entre les personnages dans la vie et qui se retrouvent dans le travail. Et puis c'est précisément le thème de ce film qui est un film sur le film et sur des gens qui essaient de créer et qui essaient d'être créateurs. Exactement. Ben voilà, vous avez tout dit. Alors ce film, c'est à la fois sur la vie et le cinéma, et puis il y a à la fin un clin d'œil, un tournage, et le personnage qui joue votre rôle, c'est Michel Piccoli. Et quand on vous voit tous les deux, ça paraît absolument évident. Oui, c'est rigolo. Oui, mais Piccoli, on nous a souvent mêlés tous les deux. On a travaillé souvent ensemble dans le temps, la télévision, dans les... Et on nous confondait. Moi, on me confondait parce que Piccoli était une grosse vedette. Moi, j'étais encore un acteur laborieux, si vous voulez. Et on me disait des fois, tiens, tu ressembles à Michel Piccoli, ou vous ressemblez à Michel Piccoli, ou vous êtes Michel Piccoli. Voilà, ça nous a poursuivi un petit peu dans notre vie, comme ça. Et ça vous a étonné que Michel Piccoli accepte de jouer votre personnage, si je puis dire ? C'est vraiment bien, oui. Mais Piccoli, il est capable de ça. Moi aussi, je pourrais très bien passer dans un film comme ça, par amitié et puis par plaisir, parce que c'est tout à fait épatant. La situation dans laquelle on se trouve, c'est formidable dans le film, quand on se retrouve tous les deux. Et puis, c'est aussi un film où tous les seconds rôles, ou peut-être qu'il n'y a presque que des seconds rôles, peut-être en dehors de La Petite Lily, mais en tout cas, tous les rôles sont presque au même niveau d'importance. Absolument, oui, oui. Il y a La Petite Lily et le jeune homme. Mais tous les autres personnages vivent... vivent une vie tout à fait particulière. Parce que, je vous le répète, c'était tout à fait étonnant. On mélangeait la fiction et la réalité dans une certaine mesure, dans ce film. Vous voyez, par exemple, quand on se baladait en vélo avec La Petite Depardieu, c'était les mêmes rapports qu'il y avait dans le film. Il s'est passé une sorte de petite magie, là, je pense. Et ça, c'est grâce à Miller qui, toujours, a le sens de ça, des rapports particuliers, comme ça. Vous avez des projets, j'imagine, des films qui vont sortir en ce moment ? Qui vont sortir, non. Vous tournez quelque chose ? Qui sortiront un jour, oui. J'espère pour vous, oui. Je vais tourner avec un jeune metteur en scène qui s'appelle Jérôme Haricot, avec Albert Dupontel, un film bizarre. Très bien, on l'attend avec impatience. Et puisque vous parlez de jeunes metteurs en scène, moi, je vous propose un petit peu de littérature avec des jeunes auteurs en cette rentrée littéraire. Alors, trois livres que vous lirez peut-être. « Jeunes cadres sans tête » de Jean Grégor, qui vient de sortir aux éditions Mercure de France. Voilà, pour vous, « Thibaut de Montaigu, Les Anges brûlent », c'est une production, si je puis dire, de la maison Fayard. C'est aussi un premier roman. Et puis, Kim Dohan, qui est une jeune femme et qui nous offre sur place, publié chez Plon. Voilà, bonne lecture. C'est pour moi, ça ? Je vous les donne. Oh, bah, vous êtes tout à fait charmant. Merci. Merci. C'est la fin de ce journal dans un instant de la météo. Patrice Drevet. 20h50, on peut toujours rêver avec Pierre-Richard et Smaïn. Minuit 10, le dernier journal, Laurence Piquet. Demain à 7h40, Relance Ica recevra Marie-George Buffet. Dans les cas de vérité, 13h, le journal présenté par Laurence Ostoladza. Et à 20h, vous retrouvez David Pujada. C'est une excellente fin de soirée sur France. De bonsoir. Sous-titrage ST' 501